Sur l'hôpital local, les permanences des spécialistes qui avaient lieu sur la clinique de St-Pierre ont été réorganisées. Il y a aujourd'hui plus de 14 spécialités qui sont présentes sur l'hôpital et qui sont à la disposition de tous les lots des voies. Nous avons aussi rapatrié sur l'hôpital, il a fallu être réactif, le CAPS, le Centre d'accueil et de permanence des soins. Ma satisfaction c'est qu'aujourd'hui, ce service qui était un service non pérenne, même s'il était maintenu depuis longtemps, va devenir un vrai service d'urgence. Grâce à un groupement de coopération sanitaire qui a été mis en place entre la clinique de la Vallonie et l'hôpital de l'Odeve, le véritable service d'urgence va être créé, fonctionnera 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous aurons de nouveaux urgentistes avec des spécialisations plus étoffées. Nous aurons la possibilité d'utiliser le scanner 24h sur 24, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous serons donc repérés comme service d'urgence par le Centre 15, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons beaucoup travaillé pour que le scanner, qui était pourtant prévu dans les schémas, arrive effectivement à l'Odeve. Il y avait des pressions très fortes de territoire voisin pour que le centre d'accueil et de permanence des soins et le scanner s'installent plutôt à Clermont-du-Rouge. Eh bien, on se dit que si on manque des choses à l'Odeve, on dessert des populations certes moins nombreuses, mais beaucoup plus éloignées de l'accès aux soins, que sont les populations du plateau, les populations du Sud-Aveyron, les populations de l'UNAS. Et ce service, il est à 15 minutes de la plupart des lieux du territoire de la communauté de communes, mais également du lieu de la vallée de Néron. Après une moult péripéties et un travail acharné, moi je veux le dire, notamment du directeur de l'hôpital, je lui rends hommage, c'est la mise en place et l'arrivée aujourd'hui d'un service de radiologie, du scanner et d'une échographie. On a un échographe depuis le mois de janvier. Les lots des voies n'ont plus à se déplacer et c'est ce qui va permettre la mise en place du service d'urgence. Nous avons travaillé dans le cadre du Cœur des Rots avec les trois communautés de communes à la mise en place d'une aide médicale urgente. C'est un véhicule embarqué qui se rend au domicile des patients qui ont un problème vital et qui ne peuvent se déplacer sur la maison médicale de garde ou sur l'hôpital de l'Odèv. En cas de problème, on n'avait pas de médecin qui se déplace sur les lieux des accidents et maintenant c'est chose faite. Aujourd'hui, le groupe Fontalvie réhabilite totalement la clinique à l'Odèv. Vous avez vu, il y a une première tranche de travaux qui s'est faite. Il y en a une deuxième en cours. Il y en aura une troisième puisqu'on est sur différentes étapes. Mais cette offre de soins se conforte et se structure. La dernière étape du projet, nous venons de l'aborder. Avec l'Agence régionale de santé, l'Odèv a été positionnée comme un territoire prioritaire pour l'accueil d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Elle nous permettra d'accueillir de nouveaux praticiens. On sait qu'il faut favoriser l'installation de jeunes. Les jeunes préfèrent l'exercice collectif de la médecine. C'est là l'origine de ce projet. Nous travaillons avec les internes à Montpellier. Nous travaillons avec l'Agence régionale de santé. Et la localisation de cette nouvelle structure sera dans l'ancien poste qui a été acheté il y a deux ans par le Conseil général. Voilà le point sur la santé.